DJI vient d'annoncer la date officielle de sortie de l'Air 3. En plus de cela, de nouvelles fuites nous permettent de connaître précisément les principales caractéristiques techniques de l'Air 3. On connaît maintenant l'autonomie des batteries et les détails techniques concernant les deux objectifs grâce à des tweets de Igor Bogdanov et Jasper Helens. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté les photos mises à jour sur le site windfutur.de. On y voyait entre autres une nouvelle génération de radiocommande RC2 et RCN2 avec son écran intégré et des antennes externes. Les fuites confirment l'apparition d'une troisième fréquence, ce qui devrait considérablement améliorer la qualité de connexion entre le drone et la radiocommande. On avait jusqu'à maintenant deux fréquences, une de 2,4 GHz avec une puissance de 100 MW et une de 5,8 GHz avec une puissance de seulement 25 MW. La nouvelle fréquence est de 5,2 GHz, elle sera dédiée au drone et devrait donc moins souffrir des interférences, surtout au milieu urbain. Sa puissance en plus est de 200 MW. C'est une forte augmentation de puissance par rapport au précédent 100 MW. Une des forces de l'Air 3 sera donc son homologation à utiliser cette nouvelle fréquence. Concernant le module caméra, on aura deux objectifs, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Le plus petit des objectifs situé en bas est un téléobjectif avec un agrandissement par 3. Le capteur de la caméra secondaire et principale ne sera pas de 1 pouce, CMOS, mais de 1 sur 1,3 pouce. Pour rappel, le Air 2S avait un capteur de 1 pouce. Reste à voir si ce changement de capteur aura des implications sur la qualité des vidéos, surtout en basse lumière. D'ailleurs, à ce propos, l'ouverture du capteur principal est de 1,7 pour l'Air 3, alors que l'ouverture du Air 2S était seulement de 2,8. L'objectif de l'Air 3 devrait donc faire entrer plus de lumière sur son capteur. Par contre, il n'y a pas d'ouverture variable sur ce nouveau drone, probablement pour ne pas concurrencer la gamme Mavic Pro. L'ouverture du téléobjectif sera quant à lui de 2,8. Pour les amateurs de ralenti, les caméras pourront shooter en 4K 60fps sans crop et en 4K 100fps avec crop. Pour les amateurs de colorimétrie, vous pourrez utiliser le profil 10-bit HLG. Une excellente surprise. Niveau autonomie de vol annoncé, le DJI présente des performances en nette amélioration avec 46 minutes de vol, soit une augmentation de 48% par rapport au Air 2S. Si vous voulez avoir des infos supplémentaires, en particulier sur les senseurs, etc., je vous invite à regarder la vidéo précédente que je vous mets là. Allez, ciao ciao et à la prochaine j'espère.